Je me présente Sylvain Lajoie, je suis le directeur du programme C-Series pour l'usine Saint-Laurent. Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est notre ligne d'assemblage, là où on fait l'assemblage final de nos différents composants. On est sur la ligne d'assemblage de nos cabines de pilotage. Donc, sur la dernière partie, la ligne en mouvement, là où on fait le jumelage, comme vous voyez dans le fond à l'arrière, on fait le jumelage de la cabine de pilotage avec le fuselage avant et on fait l'installation des systèmes, des différents systèmes. En fait, au niveau plan manufacturier, c'est une évolution, voire quasiment une révolution de la manière dont on fonctionne. On a ce qu'on appelle des AGV, Automated Guided Vehicles. On a au total 13 positions sur la ligne en mouvement. En fait, c'est la première ligne en mouvement de composantes majeures comme ça chez Bombardier Aéronautique. On est devant notre chambre blanche qui est complètement dédiée au C-Series. Ce qu'on fait à l'intérieur de cette chambre-là, c'est qu'on fait la fabrication de nos revêtements en composites. On dépose de la fibre. Nos ingénieurs ont travaillé fort pour amener un produit le plus léger possible. Donc, on veut poser de la fibre exactement où on en a besoin et pas en poser où on n'en veut pas. Donc, on a un robot très précis qui dépose de la fibre à l'endroit où on en veut. On parle d'une fibre d'environ un quart de pouce de largeur. En parallèle, on travaille sur l'installation, la fabrication des rédisseurs aussi en composites de manière un peu plus manuelle. Et ensuite, les rédisseurs sont mis sur le revêtement qui a été complété par le robot. Et on envoie ça à notre autoclave pour que tout ça soit cuit de manière pressurisée. Cette forme arrondie et de même que l'utilisation du composite, c'était vraiment dans l'idée de réduire le poids. C'était vraiment dans l'idée. On sait que le C-Series doit apporter au client un élément réduction de coût d'exploitation, tout ça. Ça passe par différentes initiatives, dont le poids de l'avion. Et ça, ça en fait partie. Ici, on avait un gain de poids significatif avec le fuselage arrière en composites et avec cette cloison pressurisée-là dans cette géométrie-là et avec ce matériau. Ce qu'on voit ici, c'est le gabarit de collage de nos revêtements en composites. Notre défi, c'est de ne pas poser aucun attache et pouvoir transférer l'assemblée composite aluminium à notre riveteuse automatique. On vient poser des milliers d'attaches. Donc, encore là, santé-sécurité. Plus d'attaches que je suis capable d'installer avec la riveteuse, moins j'ai de polématiques de troubles musculoskeletiques. Vous voyez derrière vous maintenant l'assemblage final de ce fuselage arrière-là. Et ce qu'on voit, c'est que le gros gabarit est complètement rotatif. L'employé peut être à l'intérieur du gabarit. Le gabarit rotationne pour qu'il travaille toujours en bon jargon dans la zone des prises. Donc, il travaille toujours en position ergonomique. Notre plan manufacturé a pris comme fondation première la santé-sécurité de nos employés. C'est vraiment le C-Series qui nous a amenés à réfléchir différemment. Le fait qu'on savait que c'était un produit qui allait aller à une haute cadence, qui avait un gros volume. Donc, on nous permettait d'investir pour être certain qu'on puisse atteindre ces cadences-là, avoir une fiabilité certaine et axer sur la sécurité de nos employés. Sous-titrage Société Radio-Canada